L'imposant bâtiment à Britann, le siège de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, témoigne de la volonté affichée de développer davantage l'un des secteurs les plus dynamiques du moment. En visite de travail avec l'équipe dirigeante, Bruno Nabagné-Coné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, a rappelé le rôle clé de cette société d'État dans le développement des technologies. Ayant en charge le développement d'infrastructures, d'équipements et la mise en œuvre du programme du service universel, l'ANSUT a su la gestion d'un fonds de plusieurs milliards de francs CFA destinés à financer de grands projets. Chacun des opérateurs contribue à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires annuellement à l'alimentation de ce fonds-là. C'est pour cela que nous devons être gardants et extrêmement exigeants vis-à-vis de nos collaborateurs sur l'utilisation de ces fonds. Ce fonds rapporte annuellement entre 15 et 18 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y avait un solde antérieur qui nous permet aujourd'hui de réaliser des actions plus importantes. Dans la dynamique de l'appropriation des TIC et de l'accès au plus grand nombre, plusieurs projets sont en cours. Le projet national des réseaux haut débit de fibre optique, qui à terme devra couvrir à peu près 7000 kilomètres, devra permettre de connecter l'ensemble de nos sous-préfectures et préfectures. Aujourd'hui, la première phase et la deuxième phase de ce projet ont été lancées. Pour la première phase, c'est 1400 kilomètres de fibres qui ont été construits. Et pour la deuxième phase, ça sera environ 600 kilomètres de fibres qui devront être construits. En août de ces projets, l'État ivoirien va développer la gouvernance électronique, l'introduction des TIC dans le domaine de l'agriculture, la santé et l'éducation.